Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 des tâches pour le logiciel du premier degré, le biologiste du deuxième degré doit, en plus de procéder à des expertises, je crois qu'il y a des résultats, à de confectionner des supports de protocoles et de prélèvements, de veiller à l'application de mise en œuvre des actions relatives à l'assurance qualité des actes de biologie médicale, d'établir des procédures qui permettront la traçabilité de chaque acte de biologie ou de l'analyse médicale. Concernant les biologistes principaux de santé publique, c'est le troisième degré, il doit assurer les tâches des biologistes du premier et du deuxième degré, mais en plus de ça, il doit assurer la toxicobusilance, l'infectionobusilance, l'hémobusilance, la réactobusilance et la biobusilance. Il doit aussi assurer l'analyse biologique, ici, donc une qualité, une qualification de l'assurance contrôle, de participer à l'enseignement théorique et pratique, donc en plus il a une action des tâches pédagogiques, de veille à la biosécurité et d'essayer de participer aux travaux de recherche dans leurs domaines de concurrence. Il doit souverain aussi la pédagogie et la recherche scientifique. Concernant le biologiste en chef de santé publique, c'est le grade, je pense, le plus élevé dans le statut de la fonction publique des biologistes de santé publique. Il doit programmer des activités de l'équipe du laboratoire, comme se dire un chef du laboratoire, il doit assurer le suivi et l'évaluation des activités, le contrôle et la qualité et la sécurité des activités. Là, ce sont les tâches données à chaque groupe, quelle qualité, degré dans la progression, dans votre profession. Après le statut, on va parler de certains, je ne sais pas des problèmes, mais certaines particularités spécifiques à la responsabilité, c'est le cas très concernant le biologiste dans le travail du biologistes de santé publique. Pour le même, dans l'exécution des techniques de la technologie, c'est une faute qui entraînera une réparation de l'exécution. Donc, si on est responsable d'une faute, d'une erreur médicale, donc, on est obligé de réparer, on est foutu, justement, on doit réparer le dommage causé à cette personne-là. Par exemple, un prélèvement mal fait, celui-là, ce prélèvement-là, il y a des complications, il y a des dommages, il y a un préjudice. Donc, on doit quand même, le biologiste ou la personne qui a fait le prélèvement, il doit réparer les dommages causés par son acteur. Et pour ce prélèvement-là, il y a une notion fondamentale dans la relation médicale, dans la relation du profession et de la santé avec le malade, c'est l'information et le contrôle. On doit toujours, vous allez toujours expliquer le geste médical qu'on va faire interpréter à ce malade-là. Et on doit toujours demander l'acceptation, demander l'accord, demander le consentement du malade. Ça, c'est une notion de base. Si le malade, s'il y a une complication, un dommage subi, le malade prouve qu'il n'a pas reçu l'information nécessaire, qu'il n'a pas donné son accord, il y a un dégât qui s'est produit chez ce malade-là. Là, on dit que le premier santé a commis une erreur médicale, il a commis une faute médicale. Donc l'information consomment, c'est une notion de base dans cette relation avec le malade. La conservation du prélèvement aussi. Le biologiste est tenu à la conservation du prélèvement. Il y a un défaut de conservation en tant qu'il y a aussi des erreurs. Et là, il doit répondre à sa responsabilité, à sa responsabilité. Il y a des fonds d'alger. Donc tous les gens qui ont biologiques doivent être conservés pour réfléchir à 4 degrés. Donc, ce n'est pas 40, c'est 4 degrés, c'est sûr. On attend de leur envoi laboratoire. Ils ne doivent pas être conscients. Généralement, on ne convient pas les prélèvements. Pour la réalisation des ailes de l'analyse, comme on dit, donc aussi, là, il y a des techniques, des recommandations. Pour chaque paramètre, il y a des techniques à faire, des techniques actualisées. Et là aussi, je note l'actualisation selon des techniques modernes. Et s'il y a une erreur, donc aussi, le... ...dont une état pathologique à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la termination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain. Donc, l'analyse médicale, elle rentre dans un cadre de prise en charge globale médicale, soit pour les terrestriques, soit pour la prévention, soit pour le suivi d'une pathologie, soit d'un état physiologique, même pas pathologique. Donc, elle joue un rôle primordial dans le suivi dans la prise en charge médicale du débat. Pour l'interprétation des résultats et leur transmission à l'analyse de l'analyse, on doit être aussi communiqué sur la frontière pour l'analyse. Ils sont expédiés aux demandes. Les années sont effectuées dans les délais de studio, généralement en urgence, les retraits préventifs 24 heures sur l'analyse. Autres demandes doivent aller jusqu'à 10 jours. Pour l'interprétation des résultats, lorsqu'on trouve des résultats, bon, pour chaque laboratoire, généralement, il faut toujours avoir, dans les archives, un deuxième exemplaire qui est nécessaire afin de, s'il y a une erreur dans l'écriture, de l'interprétation, on peut revenir au premier résultat afin que pour chacun, c'est-à-dire qu'il a sur son travail, qu'on ne peut pas avoir son travail parfait. On peut regarder, c'est comme si on met ça par exemple dans un arrêt de travail, on doit avoir quand même une copie dans notre dossier afin de, d'assurer une éventuelle, on peut répondre à une éventuelle transformation avec, c'est exactement avant, et très facile, c'est ça le terme de juge. Donc, après les résultats, l'interprétation des résultats et l'interprétation, il y a une exposition d'autant tout général, ce sont des mesures hygiènes, de sécurité concernant tout le personnel médical, d'autres personnes de la santé doit respecter ces mesures d'hygiène et de sécurité. Par exemple, le lavage des mains, une sorte de blouse, en dégange de table, le réductionnage des déchets du vide est interdit, l'évacuation de l'ensemble des déchets, toutes ces mesures d'une façon hygiène, on est tenu, tout le monde, je le dis bien, tout le monde doit respecter ces conditions afin d'assurer une sécurité des soins. Ce n'est pas un malade qui vient pour se traiter pour une pathologie, va sortir avec une infection, avec une maladie, une autre complication, qu'on pouvait très bien avec un simple geste de lavage des mains, on pouvait très bien l'éviter pour ce malade. Les personnes d'habitatifs qui effectuent le prélèvement, généralement selon la loi, ce sont les médecins, les pharmaciens, les biologistes, les infirmiers ou les infirmières, ainsi que les sages de la santé, et après, les prélèvements sont bien. Pour le matériel approprié, bien sûr, là, c'est la responsabilité. Les biologiques, les infirmières qui effectuent le prélèvement, c'est le matériel, on doit avoir le matériel approprié et adapté. Par exemple, les garons, les antithétiques, les sièges, les établissements publics, les aiguilles, les courions, potons, poncements, tubes, etc. Parce qu'avec ce travail-là, avec ce matériel-là, on est responsable. La personne qui travaille avec ce matériel, elle est responsable des objets qu'on a, qu'on pourra manipuler. Donc, la responsabilité médicale et l'obligation qu'elle déçoit, c'est la possibilité de créer des choses inanimées. Donc, il travaille avec un automate, il travaille avec un négoire, avec des gants, etc. Si ce matériel-là, c'est lui la cause qui va transmettre l'infection, par exemple, à la personne. Là, on est responsable parce qu'on n'a pas pris les mesures de sécurité responsables nécessaires afin de désinfecter, par exemple, d'un liquide. Donc, le choix des réactifs aussi, l'appareil à s'utiliser et sa maintenance, le contrôle et la qualité de mise en œuvre pour le contrôle des automobiles, etc. On doit aussi être créant afin d'avoir des réactifs plus adaptés à notre analyse. Donc, les conditions de préservation des réactifs vérifient l'état de préemption. Les personnes responsables n'est pas forcément le propriétaire de l'agence qui a provoqué le dommage, mais celle qui en avait la garde, c'est-à-dire celle qui était sur lui, un pouvoir d'usage. On ne va pas dire que vous travaillez sur un automate défectueux, parce que ce n'est pas votre responsabilité, c'est au centre de l'hôpital. Là, c'est la personne qui travaille, qui travaille avec un écographe, avec un scanner. Ce scanner-là, il a eu un problème technique qui a causé, par exemple, des rurures, à ce moment-là, à ce moment-là. Là, certes, ce n'est pas le tout simple, je ne vais pas le partager, mais le médecin, le radiologue, le technicien, il doit veiller à ce que l'appareil, ou l'outil qu'il travaille avec, ne va pas causer des dommages au malade ou à la personne qui va subir ce prélèvement, qui va subir ce travail. Donc, s'il y a cette notion-là, c'est l'obligation de sécurité des résumés. Donc, le malade, il a le droit, simplement, d'une façon globale, d'exiger une réparation de son dommage dès qu'il y a une défaillance technique d'un appareil époux. Donc, si le malade arrive à trouver qu'il y a un évo de l'appareil, un réactif qui a été inadapté ou périmé, ainsi qu'un contrôle de qualité mal ou non effectué convenablement, le malade, il a le droit de demander une réparation. Il faut que le malade trouve qu'il n'y a que cette défaillance. Ou, au niveau du réactif, au niveau de l'appareil, etc. S'il y a un dommage causé par ce défaut de l'appareil, il a entièrement le droit de demander une réparation. La responsabilité médicale s'impose à tout praticien, à tout profession, à tout nationalité, qui est lui-même présumé en connaître les principes de cette responsabilité, que l'information conduite est un droit et une obligation pour l'ensemble du profession de la santé, que la défaillante en exécution technique de l'acte du public constitue une faute préjudiciable, qu'à côté de l'habituelle obligation de moyens, l'obligation des résultats de sécurité s'impose à tout praticien médical. Là, donc, je conclue, et je passe la parole à M. Bussara, qui va vous parler, d'une façon globale, des notions de pratiques, parce qu'il a côtoyé plus que moi les biologies de santé publique. Il est au courant des problèmes posés et rencontrés par les biologies de santé publique dans leur travail. Donc, je passe par au M. Bussara. Merci, professeur de Bally, vous avez tout dit. Là, je pense qu'on va donner la parole à l'assistance pour préciser un peu certaines notions qui m'ont mal compris. Donc, s'il y a des questions à poser, et à côté de tout ce droit médical, l'éthique médicale, la théontologie en font partie. Et bien entendu, la loi sur la santé 2018 a prévu pour toutes les professions de santé, pour tous les professionnels de santé, comme il existe un code déontologie médicale pour les médecins, les chirurgiens dentistes ou les médecins dentaires, comme on dit, et les pharmaciens. Il est prévu, bien sûr, vous connaissez chez nous l'application, les textes d'application, des articles de loi qui existent depuis 28 ans. On peut approcher la loi sans l'avoir déjà appliqué pour la loi de 1985. Maintenant, donc, chaque association, chaque syndicat doit préparer dans son corps un code déontologie. Parce que vous avez le droit à un code déontologie des biologistes. On croit à un code déontologie. Et dans ce code déontologie, il va régler beaucoup de problèmes de relations entre le corps médical et les biologistes, entre les biologistes eux-mêmes, entre les biologistes, parce que le code déontologie regroupe tout le monde. Les biologistes qui soient du secteur public, qui soient du secteur privé. Donc, c'est le seul organe qui réunit tout ce corps des professionnels de la santé. C'est le seul organe, c'est le code déontologie qui va fonctionner avec un conseil de l'ordre de déontologie, qui va réunir, qui va servir à rapprocher les points de vue de tous les professionnels avant qu'ils arrivent au conflit. Et c'est préférable d'avoir ce code déontologie pour éviter d'aller tout le temps en justice avec un code déontologie et un conseil de l'ordre. Ça permet, plus à tout, vous avez parlé tout à l'heure de différentes responsabilités. Ça fait partie de la responsabilité disciplinaire. Grâce à la création de ce code déontologie, on pourra éviter beaucoup de problèmes qui existent entre les professionnels et l'administration pour les professionnels et la justice. Donc, on ne va pas encore retarder par notre discussion, par notre communication. Moi, je vous propose de vous demander de poser des questions sur certains points que vous avez certainement été pour ouvrir le débat. Donc, la parole est à vous, je vous envoie. Je vous convie à poser des questions qui vous intéressent. Je vous dis ou 3 c'est à vous ? Je vous demande de vous parce que vous avez enfin eu une question pour vous. Je vous parlez du dignité de la préparation. Je vous dis que j'avais beaucoup d'ampliés et je vous n'excite pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été éclaté pour vous dire que vous avez besoin de vous aider à vous aider à vous aider à vous aider à vous aider. Merci beaucoup. Nous sommes avec l'informaticien de l'institut, donc il est là pour nous aider à régler les problèmes techniques. Il est situé où le BH ? C'est ça. Allez-y, posé des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 des experts pour deux missions. La première mission, c'est de dire est-ce que c'est un accident dû à l'activité professionnelle, s'il y a une relation, on nous a parlé tout à l'heure, de relation de cause aéreuse. Et si c'est le cas, la deuxième mission, le juge va demander la réparation, et va demander le taux d'invalidité pour réparer la victime, et vous donne une indemnisation, soit mensuelle, jusqu'à guérison, ou jusqu'à la fin de votre vie. C'est une réparation. Il y a une question, j'ai remarqué, une question, qui est à ce que le rôle libéraliste est le prélèvement sans guerre. En contre, le statut, le prélèvement sans guerre, ce n'est pas une tâche spécifique pour une technologie. Justement, moi j'ai parlé avec des représentants de votre syndicat, à travers les réseaux sociaux, parce que s'il y a une revue des statuts, moi j'ai conseillé, par exemple, au syndicat des biologistes, de revendiquer, comme aujourd'hui, il y a une réforme des sciences médicales, des études médicales. Et dans cette réforme des études médicales, on est alors à notre troisième année à la fin, aux facultés de médecine, il y a un chapitre important concernant le paramédical. Je ne sais pas si vous parlez. Il y a un chapitre important. Un médecin, il doit connaître tous les états de l'activité de santé, même les activités paramédicales, même les précaires, même les injections, comment faire le lit, on doit tout connaître dans la profession. On a tout ce que fait le paramédical. Et pour vous, moi j'ai suggéré, et je demande à des amis dans le syndicat, quand ils vont rediscuter leur statut, évoquer l'activité paramédicale de soignants. Vous devez, dans la dernière conférence, quand on a fait l'INSP, des biologistes sont réagis, ils ont mal pris, comme on leur a dit, les biologistes doivent être capables de faire des prélèvements, de faire des perfusions, de faire des injections. Ils ont mal pris, ils ont dit, ça c'est le travail de l'aide-soignants ou du paramédical. Mais les échecs, mais c'est bien que vous connaître. Demain, vous êtes dans un labo, public ou privé. Vous me dites, c'est l'infirmerie, il n'y a pas l'infirmier, vous n'allez rien faire. Vous allez dépendre de cet infirmier, dans le public ou dans le privé, au moins que vous sachiez faire ce prélèvement. Un malade qui fait un état de choc devant vous, vous attendez pour faire de l'adrénaline, vous n'attendez pas un médecin ou un réanimateur ou un infirmier pour faire l'antidote. Vous devez savoir le faire. C'est très important, ça fait partie des connaissances. Voilà pourquoi les biologistes n'ont jamais eu de recyclage, des formations continuées en fait adrénaline. Vous avez raison, la loi sur la santé exige un recyclage et ça, ça fait partie, cette formation continue, ça fait partie. Ailleurs, dans certains pays, que ce soit en biologie, en soins infirmiers ou en médecins, le médecin qui ne participe pas à des congrès tous les six mois ou qui ne participe pas à la formation continue, au recyclage tous les six mois, eh bien la Sécurité sociale va refuser de rembourser les ordres en ostèbre ou les prélèvements qu'il a faits, qui sont d'ailleurs chers, ils ne vont pas être remboursés. Donc, la formation continue et le recyclage sont effectivement obligatoires, c'est un devoir et c'est un droit à être recyclé, à être fourni. La biologie de premier degré, il peut valider les résultats des analyses sérologiques sur l'Élisa sans avoir remboursé aux médecins, aux visitants du BDR, BDS ou BDS. Je voudrais que la fonction de santé, moi, et que la fonction de santé. Eh bien, oui, je voudrais que la fonction de santé, moi, et que la fonction de santé. Qui est générale, qui parle de vous, qui vous a intégré dans la santé, c'est important pour trouver du travail. Ensuite, il y a le statut particulier, où il est mentionné toutes vos tâches, vos obligations et vos devoirs. Et comme ça, il y a un règlement intérieur. Il y a un règlement intérieur dans le département de biologie, dans le laboratoire, comme dans, par exemple, la chirurgie, il n'y a pas assez.